Je suis Fidel Fourneron, je suis musicien, tromboniste, compositeur, artiste en résidence longue à Jasoulé-Pommier. Dans le cadre de cette résidence, Jasoulé-Pommier m'a proposé de venir en résidence d'écriture, c'est-à-dire que je suis là pour une petite semaine pour écrire de la musique et réfléchir à la musique de la prochaine création que je vais faire au festival en mai 2022. Je suis ici à la fois pour travailler mon instrument, pour travailler l'écriture, c'est-à-dire que j'essaye des mélodies, des séquences d'accords que je joue avec mon trombone. Petit à petit, comme ça, je construis le répertoire. C'est un processus qui va continuer à durer quelques mois. Je fais une demi-heure de poêle, une heure de compo, une demi-heure de marée, une heure de compo, en boucle. Et des fois, je mange. Et c'est ça pendant une semaine, c'est très apaisant. Et puis c'est précieux d'avoir du temps comme ça, vraiment dédié à ça, à la réflexion. C'est un groupe qui va s'appeler Quatro Caminos. Il y a Vincent Perrani qui joue de l'accordéon, Anna Carla Massa qui joue du violoncelle et Arnaud Dolmen qui fait de la batterie et moi au trombone. Ça va être un groupe assez acoustique qui va creuser aussi du côté des influences latines. Le mariage entre le son du trombone et le son de l'accordéon avec une rythmique assez syncopée qui sera assurée par le violoncelle et par la batterie et le tambour K d'Arnaud Dolmen. On est aujourd'hui au 360 Paris Music Factory à la Goutte d'Or à Paris où on vient de finir notre quatrième et dernier jour de résidence et de répétition en quartet. J'ai appelé ce groupe-là Quatro Caminos parce que c'est un quartier populaire de la Havane que j'aimais bien et c'est aussi un quartier à Aubervillie à côté de chez moi. C'est mon quartier quoi. Dans le carrefour comme ça, les quatre chemins, il y a ce côté de quatre routes qui viennent d'endroits différents, de cultures différentes et c'est à la croisée des chemins comme ça qu'il y a des brassages de populations, des mélanges de cultures. C'était un peu cette idée pour ce quartet d'avoir quatre individualités fortes. C'est tous les quatre des meneurs de projets qui écrivent leur propre musique et qui sont très reconnus sur la scène et que chacun ramène sa personnalité, sa culture, ses racines et que la musique qu'on joue soit au milieu de tout ça. Je suis content parce que le répertoire il est assez diversifié. On entend un peu de musique afro-cubaine, on entend du jazz, on entend de la musique à danser, de la musique un petit peu plus mystique. C'était agréable de répéter parce que c'est quatre amoureux de la musique. Quand on répète, on ne voyait pas le temps passer, on ne regardait pas l'heure et on en répétait quatre jours. C'était très sympa et il n'y a plus qu'à faire le concert maintenant. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.